c'est parti bonjour tout le monde première vidéo de les bases de la musique alors je fais une petite démo pour que vous compreniez que la musique ça peut être facile j'ai essayé de faire court cette fois ci c'est un peu à l'arrache je suis désolé c'est les conditions c'est comme ça donc pour pas que tu t'emmerdes dans ton appart tu ressors une vieille guitare une folle si possible après je pense que tu as donc ça c'est un accord majeur alors il faut que tu trouves comment accorder en sur youtube une vidéo qui te dira comment accorder en open en sol en open open g en en écriture open o p e n plus loin g comme l'accord de sol donc là je suis peut-être pas exactement réglé exactement à la hauteur mais c'est ça au niveau des cordes en tout cas ça sonne comme ça voilà donc je te montre vite fait un truc qui sonne blues déjà quand tu mets à vide ça sonne après tu peux décalé donc l'accord en mettant sur les sur les ce qu'on appelle les cases donc là tu n'as rien qu'à les trois accords c'est déjà un truc quoi et après les notes que tu fais c'est sur les qui est le même casque les accords en fait quand c'est en blues tu vois c'est beaucoup dans le feeling en fait pour le film il faut écouter beaucoup s'imprégner en boucle et après c'est une question de rythme en fait donc les bases comment dire structurel en fait sont hyper simple quoi juste un barré faut écraser bien les cordes ça c'est un peu mal au début mais ça se fera mais tu as juste là tu as à vide troisième case cinquième case voilà donc rien que ça déjà c'est très facile et pour les notes on les fait sur les mêmes cases donc le but de mes vidéos c'est juste simplement montrer que ça peut être très facile en fait la théorie elle est simple quoi contrairement à ce qu'on nous laisse croire au conservatoire parce qu'on n'explique rien donc forcément ça paraît habitable quoi voilà ensuite par exemple le gros mot s'il y a des enfants qui tombent sur cette vidéo j'ai dû le corrérer quand je pourrais ensuite oui donc le terner le rythme en fait c'est le rythme en blues c'est qu'on ne change pas le rythme en fait c'est un peu de rachs Donc en fait derrière c'est parce que c'est 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, c'est de genre tu vois. Mais en fait c'est tom, 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 tom pendant tout le morceau. Et puis des fois tu fais tom, 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 et voilà, parce que. En général, c'est deux temps sur les trois, tom tom, tom tom, ou des fois, il fait trois temps sur les trois, tom 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 tom, enfin voilà, on se comprend quoi, voilà. Donc voilà pour les bases de blues, très simplement, et après, en général, tu as troisième case, cinquième case, ou aussi, c'est la quête, septième case. On est beaucoup sous des nombres impairs, trois, cinq, sept, et après, si tu veux fioriturer, tu as aussi les douze, c'est une octave au-dessus. Et donc, dix, dixième case, c'est donc deux cases en dessous de l'octave. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc les bases sont très simples au niveau de la théorie, la pratique, c'est un peu à l'arrache au niveau de la technique. Au début, on sait, c'est un mountain to climb, la montagne à escalader, mais quand on y croit, rien ne nous arrête, si je puis dire. Mais au moins, tu sais dans quelle direction tu vas, comme ça, maintenant, avec ce que je t'ai montré. Bon, la voie, le cours de chant, moi, j'ai pris quoi, deux heures de cours de chant maximum, Surtout la voie de tête, en fait, qui est très pratique, parce que tu ne te casses pas là-bas quand tu es dans les aigus, en fait. Tu vois juste que ça vibre en haut, au lieu de vibrer en bas. Après, la respiration, on le respire très très mal. Voilà, donc, résumé de cette vidéo, donc, les bases sont très simples, très organiques, en fait. C'est pour peu qu'on attaque l'instrument de la bonne façon. Ensuite, au niveau de la guitare, bon, ça se fait sur quelques cases, c'est tout, y compris pour les accords, et c'est les mêmes cases pour les notes, très important. Donc, les cordes solo, quoi. Et puis, sinon, tom, 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 ternaire, et voilà, je crois que j'ai fait l'essentiel. Donc, en fait, jouer à la guitare en même temps que tu chantes, l'important, ça va être le rythme dans la peau, comme on dit. Il faut vraiment ancrer le rythme, en fait. Le sentir, le vivre. Et après, ça sera à peu près tout seul, mais il ne faut pas mettre la barre trop haut, il faut y aller très progressivement. Mais après, ça s'organise tranquillement, tu fais des fioritures au fur et à mesure, tu commences par du très simple, et après, ça ira naturellement. Voilà, donc, tu es bien en rythme, et des choses très simples au début, voilà. Pour commencer, c'est déjà ça. Bon, ben, c'était rapide, pour une fois. Je suis lent d'habitude, mais bon, voilà. Donc, ben, likez, partagez. Je suis désolé pour mes cheveux, ils ne sont pas totalement secs encore. Mais bon, c'est du début, du débutage. Voilà, donc, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis, j'essaierai de vous montrer aussi la flûte irlandaise, qui est une flûte très simple, ça s'appelle Penny Whistle en anglais, c'est une flûte à deux balles, mais c'est le minimalisme, en fait, qui permet de te faire plein de choses. C'est comme un crayon, quoi. Tu peux dessiner des chefs-d'oeuvre avec. Voilà, bon, ben, c'est tout pour l'instant, et pour cette fois, à bientôt. Alors, ma chaîne, comment elle s'appellera, elle est basée de la musique, ou Music Might Save The World, qui veut dire la musique pour un jour sauver le monde. On verra. À bientôt, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada